L'américain Losson-Cradoc a été la lanterne rouge du Tour de France de la première à la dernière étape. L'américain Losson-Cradoc s'apprête à franchir la ligne d'arrivée finale sur les Champs-Elysées, dimanche 29 juillet, d'un Tour de France qui aura été particulièrement éprouvant pour lui. Le coureur de l'équipe F-Brapac, coéquipier de Rigoberto Lerand, a chuté dans la première étape du Tour de France en Vendée et souffre depuis d'un trait de fracture sur l'omoplate gauche. L'américain, 26 ans, compte parmi les éléments importants de l'équipe, à l'aise en montagne, et aussi en contre-la-monde. Pour sa deuxième participation au Tour de France, il finira dernier point mais il se sera battu jusqu'au bout contre sa douleur pour ne pas abandonner la compétition. Paris, Euricom. Losson-Cradoc, arrobas Losson-Cradoc, juillet 28, 2018 Chute sur la première étape Cradoc, a chuté dans la zone de Ravita et mort de la toute première étape du Tour, le 7 juillet dernier. La chute s'est produite après 105 kilomètres de course, après un choc avec une spectatrice, a dit, il racontait. Il a été soigné sur le bord de la route et a terminé l'étape pour un visage ensanglanté en raison d'une plaie à l'arcade sourcelière gauche, le coureur a franchi la ligne de la première étape en 166e et dernière position, après de huit minutes du peloton principal, sous les applaudissements du public. Losson-Cradoc, l'américain a ouvert une cagnotte pour aider le vélo-droit. Losson-Cradoc, ravagé par l'ouragan Harvey et promis 100 dollars pour chaque étape terminée, il a aujourd'hui récolté plus de 140 000 dollars, pic. Tweeté.com/.tl Fitzufv France tiv sport arrobas lacets sport je préférerai ne pas être la lanterne rouge mais juste le fait d'être encore dans la course est vraiment encourageant. « Honnêtement, je suis vraiment content d'avoir pu transformer une situation négative en quelque chose qui me dépasse », s'est confié le son Kradok pendant le tour, comme l'a rapporté ESPN. « Levé de fonds pour chaque étape finie, car pour se motiver et pour rendre le calvaire moins insupportable, l'América a promis, pour chaque étape qu'il parvenait à finir, de reverser 100 dollars à une fondation qui recueille des financements destinés à rénover le vélodrome où il a débuté au Texas, et qui avait été endommagé par l'ouragan Harvey l'an dernier. « Il a par ailleurs fait appel à la générosité des internautes pour une levée de fonds en ligne. » Sous-titrage Société Radio-Canada